... Bonjour donc à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord la délégation du CESSE d'avoir invité l'ANAC à présenter les résultats de ses travaux, de ses interventions en entreprise et de ses investigations statistiques, travaux que nous avons démarrés en 2009 suite à une décision du Conseil d'administration de l'ANAC en 2008 qui, sous l'impulsion du service du droit des femmes, a décidé d'introduire le genre dans ses méthodes, ses approches d'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus le terme de genre suite à la polémique. Je tiens à le dire. Comme la question inégalité et santé ne vont pas toujours ensemble et que ce terme est souvent contesté en fait par les médecins, de plus en plus nous parlons de santé au travail ou de conditions de travail des femmes et des hommes. Moi, je pousse à l'utilisation de femmes et hommes de manière séparée. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme travaux ces dernières années ? Nous sommes intervenus dans des entreprises qui nous demandaient pourquoi les femmes sont plus absentes que les hommes, pourquoi les femmes sont plus accidentées que les hommes, pourquoi les femmes ont plus de troubles musculosquelétiques que les hommes, pourquoi les femmes sont plus stressées que les hommes. Et c'est à partir de là, d'interventions concrètes, que nous avons pu identifier quatre grands facteurs qui permettaient d'expliquer à la fois ces inégalités de santé, mais aussi les mêmes inégalités de rémunération ou de carrière. D'ailleurs, à un moment donné, on a utilisé l'acronyme RSC pour dire rémunération, santé, carrière. On explique ces écarts, je dirais, de la même manière au travers d'un certain nombre de facteurs structurels. Alors, la première question qui m'était posée, les femmes et les hommes sont-ils égaux face à l'exposition aux risques professionnels ? La réponse est non. Les femmes ne sont pas égaux face à l'exposition aux risques, car nous sommes dans les entreprises. Quand je parle d'entreprise, c'est aussi bien administration, association, c'est milieu de travail. Dans une situation, toute chose inégale par ailleurs. C'est-à-dire que les femmes et les hommes, et là, vous connaissez ça par cœur, ne sont pas dans les mêmes métiers, ne sont pas dans les mêmes postes. Les métiers mixtes, les postes mixtes, sont quand même très rares. Deuxièmement, les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes parcours professionnels. Je ne vais pas développer, ça a été très, très développé. Mais du coup, ce dont on s'est aperçu dans nos interventions, c'est que les femmes rentrent le plus souvent dans des postes d'entrée dans l'entreprise desquels elles ne bougent pas. Et donc, se produisent des phénomènes d'usure professionnelle générant de l'usure à la fois physique, c'est les troubles musculosquelétiques, de l'usure psychique, c'est des risques psychosociaux. Troisièmement, vous connaissez aussi ce troisième facteur, les activités extra-professionnelles des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes, même si dans les statistiques que je vous montrerai sur le lien entre absentéisme et situation familiale, en fait, il n'y a pas de lien entre absentéisme et nombre d'enfants. Il y a par contre un lien entre absentéisme et situation de personnes séparées, divorcées, veuves. Mais c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Le quatrième point que je vais développer, c'est que pour toutes ces raisons, les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes conditions de travail, ne sont pas exposées aux mêmes risques et pénibilités. Et là, je vais reprendre quelques résultats des grandes enquêtes menées par la DARES, Summer 2010 et Conditions de travail 2013, où les résultats sont très clairs. Les femmes sont plus exposées à des risques organisationnels. Alors en vrac, devoir se dépêcher, des demandes urgentes dans leurs emplois, bien sûr, des tensions avec le public, un travail morcelé, moins de marge de manœuvre pour régler des incidents, moins pouvoir s'arranger avec leurs collègues pour des horaires de travail, travail répétitif auquel se rajoute une exposition supérieure aux hommes sur le travail sur écran et une exposition supérieure aux agents biologiques. Ça, c'est tout le travail dans les hôpitaux, dans le secteur de la santé. S'y rajoute aussi l'exposition à des comportements méprisants, alors que pour les hommes, ça sera plutôt une surexposition à un déni de reconnaissance du travail. D'une manière générale, les hommes sont, eux, plus exposés à des risques physiques, le bruit, des contraintes physiques intenses, le port de charge, les agents chimiques et cancérogènes, mais aussi des semaines de plus de 40 heures, moins de prévisibilité des horaires, plus de travail le week-end, des contraintes de rythme fortes. Or, les métiers ou les emplois où sont les femmes ont toujours été considérés comme moins dangereux, plus légers que les hommes, mais ceci est de plus en plus contredit par les statistiques. Vous connaissez peut-être les dernières sur les accidents de travail. Sur la période 2000-2014, les accidents de travail baissent sur le secteur privé, les 18 millions de salariés, moins 16 % d'accidents de travail, mais c'est moins 29 % pour les hommes et plus 29 % pour les femmes. Alors, il faudra voir des... Ce sont des statistiques que l'ANACT produit. La loi santé devrait permettre désormais, enfin, devrait obliger désormais la Caisse nationale d'assurance maladie à les produire elles-mêmes. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aucune étude n'est faite sur le taux de fréquence, le taux de gravité qui permettrait d'affiner. Par contre, la CNAM-TS, dans son dernier rapport de gestion 2014, montre clairement que le secteur des services, commerce et industrie de l'alimentation, ainsi que le secteur de la santé intérim, travail temporaire, sont aujourd'hui aussi dangereux que le secteur de l'industrie, du transport, du gaz, de l'électricité, ainsi que le secteur du bois, papier, papier, carton, etc. à partir des taux de fréquence et des taux de gravité. Ce que je voudrais rajouter sur ce dernier point, c'est que quand les femmes et les hommes sont dans les mêmes postes, en fait, les mêmes contraintes peuvent ne pas avoir les mêmes effets sur la santé. Je prends trois exemples. Le travail de nuit ou le décalage horaire, le jet lag. Vous savez, enfin, ça commence à être connu et il y a une étude de l'ANSES, suite à une saisine d'un des syndicats qui va apparaître publiquement le 9 juin prochain, qui va faire état de la prévalence de cancers du sein liés au travail de nuit ou au décalage horaire, notamment pour les hôtels solaires ou le personnel navigant. C'est aussi le cas des produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction qui ont des effets à la fois pour les femmes et pour les hommes, mais comme le système reproductif des femmes et des hommes n'est pas le même, ce sont des effets différents qu'on connaît d'ailleurs moins pour les hommes que pour les femmes dans ce cas-là. Et puis, les effets du port de charge. Et là, je prends pour acte une intervention longue de trois ans que nous faisons dans une grande entreprise du secteur de la logistique qui montre que les femmes et les hommes étant exposés au même port de charge, très important, entre 15 et 30 kilos, les effets sur la santé sont beaucoup plus importants pour les femmes puisque la force moyenne des femmes est quand même au deux tiers de celle des hommes, sans compter les disparités d'adaptation des équipements, la taille moyenne des femmes étant inférieure à celle des hommes. Alors, la deuxième question qui m'avait été posée, c'est a-t-on progressé dans l'identification et la quantification de ces risques ? Alors, qui va rejoindre, je crois, certains propos de Madame Hénon. Alors, oui, ça, je peux attester qu'il y a eu progression depuis 2009. En 2009, nous n'avions quasiment aucune donnée à part le rapport sur la parité, je crois, qui datait de 2008 avec Nicole Guignon, Jennifer Buet, puisqu'à cette époque-là, la dernière enquête 2005 n'avait pas été publiée, la dernière enquête conditions de travail, pardon, 2005 n'avait pas été publiée avec des statistiques sexuées et que les résultats de l'enquête SOMER avaient été produits de manière sexuée, mais sans lien possible avec la situation familiale, le nombre d'enfants, etc. Or, depuis, les enquêtes conditions de travail récentes, conditions de travail 2012-2013, SOMER 2009-2010, la future enquête RPS, risques psychosociaux, sont produites, la DARES, produit les résultats selon le sexe. Par contre, au jour d'aujourd'hui, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais ce sera peut-être le cas cette année, ne produit pas encore des résultats publics selon le sexe. Ce qui a changé dans les enquêtes, c'est les facteurs de risque. Désormais sont introduits le facteur de risque lié à la conciliation des temps et à la difficulté d'articulation des temps. Sont introduits l'exposition aux comportements hostiles au travail, alors ce que la DARES appelle le déni de reconnaissance, les comportements méprisants ou les atteintes dégradantes que l'on peut désormais, que l'on pourra désormais croiser avec non seulement le sexe de la victime, mais aussi le sexe de l'auteur. La discrimination également peut être, qui est un facteur de risque, peut être appréhendée dans ces enquêtes. Et la troisième chose qui est importante, c'est que dans les enquêtes, les croisements sont désormais possibles, non seulement avec le sexe des personnes enquêtées, mais aussi avec la situation familiale, avec le nombre d'enfants et également avec ce qu'on appelle, par exemple, la DARES a introduit la notion de soutien social externe. Elle-même est intéressée à montrer que ce n'est pas forcément la situation familiale des gens qui génèrent de l'absence, du mal-être au travail, etc. Et de pouvoir d'introduire des données sociodémographiques ou des données liées au hors-travail permet de faire la part des choses dans les enquêtes entre ce qui relève de l'univers de travail et ce qui relève de l'univers personnel. Alors, j'ai déjà parlé des statistiques d'accidents de travail. Je vais juste dire un mot sur les statistiques d'accidents de trajet. Désormais, sur les 18 millions de salariés, il y a plus d'accidents de trajet pour les femmes que pour les hommes. Ce sont des accidents de plein pied, ce ne sont pas des accidents en véhicule. Et donc, les tendances sont lourdes sur les 13 dernières années. Il y a baisse de 14 % des accidents de trajet pour les hommes, augmentation de 14 % pour les femmes. Donc, c'est asymétrique comme pour les accidents de travail. Aucune étude n'a été faite. Pour l'instant, ont été formulées des raisons sur... Enfin, je n'ose pas trop le dire. Il ne faudrait pas que ça ne paraisse peut-être dans le rapport. Sur le port des chaussures, sur les hivers rigoureux qui sont des éléments. Mais il y a des causes plus importantes liées au fait d'avoir à se dépêcher, etc., qui sont certainement à prendre en compte et qui ne sont pas là prises en compte. Sur les maladies professionnelles, le tableau de reconnaissance des maladies a changé. Donc, actuellement, on assiste à une baisse du nombre de maladies professionnelles reconnues. Mais la tendance qu'on observait ces dix dernières années, c'était que les maladies professionnelles reconnues pour les femmes augmentaient deux fois plus vite que pour les hommes. Alors, la corrélation entre absentéisme, RPS et situation familiale des personnes, c'était la troisième des quatre questions qui m'étaient posées. Alors, effectivement, toutes les études sur l'absentéisme montrent que les femmes sont absentes 30 à 40 % de plus que les hommes. C'est une étude de l'ADRES qui a été faite à partir d'études d'emploi qui montre que, par exemple, pour les femmes, on en est à 15 jours en moyenne d'absence par an. C'est un taux d'absence de 4,1 %. Pour les hommes, de 11 jours, ce qui fait un taux d'absentéisme de 3,1 %. L'écart est de 4 jours. Cet écart de 4 jours, on le retrouve dans une étude, nous, que nous avons faite sur le portefeuille d'une mutuelle d'assurance sur 2,7 millions de salariés. Et là, on en est, alors on n'est que sur le secteur privé, alors que sur l'ADRES, on est sur secteur public et privé. On en est à 14 jours d'absence pour les femmes et 10 jours d'absence pour les hommes. Donc, vous voyez des proportions similaires. C'est également l'ADRES qui a publié une étude en 2015 montrant que là, sur une population, alors à partir de 21 ans et sur des données du secteur privé, on était à 17 jours d'absence pour les femmes et 13 jours pour les hommes. Ce qui était intéressant dans l'étude de l'ADRES, c'est qu'elle a montré la part de l'absence maladie avant maternité qui correspond, alors pour les femmes, donc pour l'ADRES, on était à 17 jours d'absence pour les femmes et la part de l'absence maladie avant maternité correspond à 1,3 jours sur ces femmes de 21 à 60 ans, ce qui correspond à 30 % de l'écart femmes-hommes de cette même tranche d'âge. Et quand on regarde uniquement les 21 à 45 ans, on est à 1,8 jours d'absence qui correspond à 37 % de l'écart des 5 jours d'écart entre les femmes et les hommes de 21 à 45 ans. Alors, le lien avec les enfants, les analyses croisées aussi bien de l'ADRES que celles que nous pouvons mener dans les entreprises, et nous avons fait l'analyse pour une population récemment de 160 000 personnes dans la même entreprise, donc c'est une grande, ne révèle pas de lien entre nombre d'enfants, présence d'enfants de moins de 18 ans et absence. Et l'ADRES, par exemple, dans cette même étude sur l'absence qui est sur Internet, constate pour les enfants, les salariés qui ont des enfants de moins de 6 ans, un supplément de 0,2 % d'absence. Donc c'est extrêmement faible, c'est une fraction de journée, c'est même 0,25 jours, enfin c'est extrêmement peu. Voilà. Et nous-mêmes, sur cette entreprise et sur une population plus particulière de 160 000 agents, nous avons montré qu'effectivement, les agents avec enfants étaient plutôt, globalement, toutes absences confondues, absences longues, absences pour maladies ordinaires, absences pour accidents, moins absents que les personnes sans enfants. Ceci étant à cause de l'effet de l'âge et de l'effet de la longue maladie. Ce que nous pouvons rajouter par rapport aux enfants sur l'arrêt maladie ordinaire uniquement, c'est que nous avons quand même un très léger pic à un enfant qui baisse à deux enfants. Alors la famille française est le moins d'absence, c'est à deux enfants et ça remonte très légèrement. Mais c'est extrêmement, c'est des fractions de journée, c'est très très faible par rapport au niveau d'absence globale. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, la corrélation qu'on peut faire pour l'absence et la situation familiale, c'est avec la situation séparée, divorce et veuf. Et effectivement, pour les 160 000 personnes dont nous avons analysé les absences, quand on passe d'une situation en couple à une situation séparée, divorce et veuf, l'absence augmente de 35 % pour les femmes et de 46 % pour les hommes. Donc même encore plus, même pour les femmes que pour les hommes. Et alors, la Dares a pu cumuler le fait d'être... Pour les hommes. La deuxième, c'est pour les hommes. C'est-à-dire, les hommes séparés, divorcés veufs sont même plus absents que les femmes séparées, divorcés veufs. Et maintenant, quand on cumule la présence d'enfants de moins de 6 ans et le fait de ne pas être en couple, la Dares nous explique que toute chose égale par ailleurs, le fait d'avoir au moins un enfant de moins de 6 ans et de ne pas être en couple augmente le risque d'être absent pour maladie de près de 50 % pour les femmes et de 22 % pour les hommes. Voilà. Mais donc, c'est simplement sur cette situation-là. Or, nous, dans l'entreprise sur laquelle nous avons travaillé pour les 160 000 personnes, il s'est avéré que les personnes séparées, divorcées veufs ne représentaient que 10 % de la population. Donc, on ne peut pas attribuer des absentéismes élevés à uniquement la situation familiale, séparées, divorcées, veufs. Alors, sur les risques psychosociaux, c'est la dernière enquête sumaire qui a montré que les femmes sont toujours plus exposées que les hommes à ce qu'on appelle le job strain, c'est-à-dire selon Karazek, qui est une méthodologie qui est très répandue, c'est-à-dire exposer à la fois une très forte demande dans leur travail et à la fois une très faible marge d'autonomie, puisque c'est le cas de 26 % des femmes et de 21 % des hommes. Ça ne concerne pas les cadres, comme on pourrait le croire, ça concerne plutôt les métiers les plus contraints, c'est-à-dire les ouvriers employés, les aides-soignantes, les employés des banques et des assurances. Par contre, ce qu'on constate entre 2003 et 2010, c'est qu'il y a eu une diminution de la surexposition des femmes, c'est-à-dire le niveau de job strain a augmenté pour les femmes comme pour les hommes, mais l'écart entre les femmes et les hommes s'est réduit parce qu'en fait, les hommes sont devenus eux aussi de plus en plus exposés à l'attention au travail dans les métiers qu'ils occupent. Alors, peut-être sur le dernier point, je ne sais pas où du tout j'en suis au niveau du temps, le dernier point sur la récente loi sur la modernisation de la santé où la question était est-ce que cela a apporté des éléments nouveaux ? Oui. Deux points essentiels pour nous. Le premier, c'est que le médecin du travail doit désormais, les services de médecine du travail, produire des rapports annuels avec des données sexuées, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'ici, alors que les médecins sont les premiers à nous dire que femmes et hommes ne sont pas égaux sur le plan de la santé. Par contre, cela va nécessiter d'adapter tous les logiciels de santé au travail. Par contre, je voudrais pointer là une préoccupation, c'est qu'étant donné que dans les nouvelles dispositions réglementaires, la visite d'aptitude avant embauche sera réservée aux emplois à risque, que les emplois à risque sont les emplois à prédominance masculine, il va falloir considérer que les femmes seront dans leurs emplois qui sont considérées comme moins à risque alors qu'elles rentrent de plus en plus dans des emplois exposés au moins au risque d'accident dans un premier temps, elles seront beaucoup moins vues en visite médicale. Le deuxième, et là, je voudrais témoigner d'une grande entreprise qui nous disait que désormais, à cause de la loi, elle allait réaliser son plan santé de travail en prenant en compte le genre et l'évaluation des risques professionnels en prenant en compte l'article 20 de la loi égalité d'août 2014 sur l'évaluation des risques prenant en compte l'impact différentiel exposition en fonction du sexe. Et le dernier point obligatoire que je mentionnais, c'est que la Caisse nationale d'assurance maladie devrait désormais, dans son rapport d'activité et de gestion, intégrer des données sexuées sur les accidents de travail, maladies professionnelles et accidents de trajet. Ce serait une très bonne chose, même si cela nuancerait un petit peu la communication qui est sur la baisse des accidents puisque ces statistiques mentionnent effectivement une baisse d'accidents importante pour les hommes mais une augmentation pour les femmes et que jusqu'à présent, c'était l'anacte qui donc publié ces données. Voilà ce que j'avais prévu de vous présenter. Maintenant, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions et puis je vous remercie.